On était une bande de potes assez nerd et il y a un jour, il y a un gars qui est arrivé, il a dit « Oh les gars, on peut gagner de l'argent avec son PC. » L'économie dans laquelle on vit, la base de cette économie, c'est de l'énergie transformée. Tout est énergie transformée, les vêtements qu'on porte, nous-mêmes. Je pense que c'est justement très sain que chacun puisse s'exprimer sur qu'est-ce que devrait être un bloc template. Parce qu'en fait, Bitcoin, c'est ça aussi par rapport à la proof of work, c'est une manière de voter pour qu'est-ce que Bitcoin devrait être. Pour le clin d'œil au pseudonyme Satoshi Nakamoto, j'ai trouvé le nom « Atakai », qui veut dire du coup la température idéale en japonais. C'est l'un des seuls moyens d'avoir quelque chose de physique et concret, avec une application concrète dans la vie réelle, qui permet de voir vraiment Bitcoin, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne. Salut Jim. Salut Victor. Comment tu vas ? Ça va bien et toi ? Ça va. Aujourd'hui, on est à Bitcoin Atlantis, au milieu de l'océan Atlantique. L'endroit est magnifique. Un peu moins perdu que les Açores, mais toujours au milieu de l'océan. Mais c'est sympa quand même. Ouais, c'est très beau. En tout cas, on remercie Bitcoin Atlantis de nous inviter, nous permet de faire ses interviews dans ce cadre idyllique. Et sans plus d'attendre, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui t'es, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Parce qu'en plus, on précise, c'est aussi un de nos monteurs, entre autres, dans ses différentes activités. Il va peut-être même monter sa propre interview. Je te laisse prendre la suite. Je m'appelle Jim et du coup, je travaille un petit peu avec Découvre Bitcoin et du coup, aussi un peu avec vous. Et pour faire mon passé dans Bitcoin, je dirais que je m'intéresse surtout depuis 2018. En vrai, je l'ai découvert en 2011. Et en fait, en 2011, comme beaucoup, je n'ai pas vraiment compris à quoi je touchais. Donc du coup, je l'ai mis de côté pendant tout ce temps-là. T'es tombé dessus comment en 2011 ? En gros, on était une bande de potes assez nerds. Et il y a un jour, il y a un gars qui est arrivé, il a dit « Oh les gars, on peut gagner de l'argent avec son PC ». Donc on avait tous des tours un peu de gamers et tout. Donc moi, j'ai creusé l'idée, j'ai fini par réussir à miner du Bitcoin. En tout cas, c'est ce que je pensais réussir à faire à ce moment-là, je ne peux pas vraiment en être sûr. Mais bon, ce que j'ai vu, c'est que mon ordi, il faisait du bruit, il chauffait, je ne pouvais plus jouer aux jeux vidéo. Et ça me rapportait quelque chose qui en soit valait rien à l'époque en fait. Donc j'ai juste arrêté. Et puis en 2017, je suis un petit peu retombé dans l'histoire, ça est revenu un peu dans ma vie. Et là, j'ai vraiment commencé à m'intéresser. Et en fait, mon passif, c'est que du coup, je suis plutôt dans le domaine du bâtiment intelligent, le smart building. Et du coup, un des aspects qui est important dans ce domaine-là, c'est la consommation d'énergie, l'économie d'énergie et l'optimisation de la consommation d'énergie. Donc forcément, au début, quand j'ai découvert Bitcoin et la preuve de travail, ça a été un « no way ». Justement, pour moi, au début, c'était plutôt un « no way ». Ah, OK. Ouais, parce que je le considérais comme quelque chose d'inutile, c'était un problème. Et du coup, je m'intéressais à la proof of stake, etc. Puis à force de creuser, j'ai fini par comprendre que justement, en fait, comme on dit, ce n'est pas un bug, mais c'est une feature, justement la preuve de travail. On peut commencer d'abord sur ce sujet, un peu expliquer en quoi la proof of work, c'est quelque chose qui fait sens et que ce n'est pas juste de l'énergie qu'on va disperser dans la nature comme ça. En quoi, comment un peu, rapidement avec tes mots, le système est sécurisé grâce à la proof of work et en quoi il n'y a rien d'autre vraiment qu'on puisse utiliser à part la proof of work pour faire fonctionner ce type de système décentralisé ? Alors, la manière dont c'est sécurisé par le proof of work, c'est principalement le principe qu'on appelle la civil attaque. Mais pour l'expliquer rapidement, c'est que tu ne peux pas tricher ou tu ne peux pas créer des comptes supplémentaires. Je ne peux pas dire, du coup, je crée plein de comptes et du coup, je suis plein d'acteurs alors qu'en fait, je suis un seul acteur. Je suis obligé de fournir une preuve de travail, en fait, pour le dire de manière plus poussée. La preuve de travail, en tout cas dans Bitcoin, c'est une preuve d'énergie transformée. Tu as réussi à trouver une source d'énergie et à la harvest, à l'utiliser pour la transformer en chaleur, mais surtout en information. qui permet de prouver, en fait, que tu consommes de l'énergie et que tu vas réussir à la harvest de l'énergie. Le réseau est décentralisé ? En tout cas, pour le maintenir décentralisé, pour qu'on puisse avoir confiance, qu'on va dire qu'il y a une majorité d'acteurs qui sont bienveillants, on veut faire au moins en sorte que ce ne soit pas trop simple pour un seul, qu'il soit mauvais, de pouvoir créer une infinité de comptes et dire ça, c'est la vérité, alors que ce n'est pas la vérité. Et qu'au moins, il y a une résistance grâce au travail, en fait, que tu mets en... On peut partir très loin avec la théorie des jeux, etc. Mais là, je pense qu'on ne va peut-être pas partir trop trop deep dans le sujet de la preuve de travail. Moi, vraiment, l'aspect qui m'a vraiment convaincu par rapport à ça, c'est que déjà, j'avais compris que l'économie dans laquelle on vit, la base de cette économie, c'est de l'énergie transformée. Tout est énergie transformée, les vêtements qu'on porte nous-mêmes. Il faut d'abord qu'il y ait de l'énergie, qu'ensuite, on arrive à transformer et on crée de la matière, des produits, des services, etc. Et donc, du coup, pour moi, ça fait sens que le système qui permet de mesurer la valeur, qui est aujourd'hui censée être une monnaie, un des premiers buts de la monnaie, mesurer la valeur dans une économie, il serait logique qu'elle soit basée justement sur la capacité à transformer de l'énergie. Et c'est là que ça a vraiment fait sens pour moi, du coup, Bitcoin est la preuve de travail. Donc, c'est à ce moment-là que je suis devenu maximaliste. Et à ce moment-là, je suis revenu un peu sur une idée que j'avais déjà eue il y a longtemps, qui était justement le fait de réutiliser la chaleur produite par des serveurs. Les ordinateurs, il y a plein de sales serveurs qui chauffent beaucoup. Ils chauffent tellement que du coup, on doit mettre des climatisations en place. Donc, non seulement on gaspille de l'énergie parce que l'acheteur cède de l'énergie. Donc, non seulement on la gaspille, mais en plus, il faut consommer de l'énergie supplémentaire pour dissiper cette énergie-là. Donc, pour moi, ça faisait un non-sens. Et il y avait des entreprises en France qui avaient essayé justement de créer des radiateurs cloud computing, quoi. Sauf qu'il y a des vraies problématiques qui sont que si tu as une entreprise qui propose du cloud computing, tu vas dire, ben voilà, je te propose telle puissance de calcul. Et en fait, cette puissance de calcul, tu la délocalises dans des radiateurs chez des particuliers ou tant seulement des entreprises. Mais ton problème, c'est que tu ne vas pas pouvoir forcer ces personnes-là, les entreprises et les particuliers, à se chauffer et donc fournir de la puissance de calcul. Donc, tu ne peux pas garantir une puissance de calcul à tes clients qui achètent la puissance de calcul chez toi. Même si tu as de la redondance, ça deviendrait trop cher, en fait ? Ben en fait, de toute façon, ça veut dire qu'il faudrait que tu aies des radiateurs serveurs genre dans l'hémisphère nord, puis dans l'hémisphère sud et que ce soit plus ou moins équilibré pour avoir une puissance de calcul à peu près équilibrée toute l'année. Du coup, ce qu'ils ont été contraints de faire, globalement, c'est d'avoir des serveurs chez des particuliers à qui ils proposent de payer une partie de l'électricité, bien sûr, en échange. Mais en plus, ils vont avoir des serveurs centralisés sur lesquels ils vont délocaliser la puissance de calcul quand, du coup, ces radiateurs-là ne sont pas en fonctionnement, en fait. Ok, c'est vraiment des backups. Et du coup, économiquement, ça ne marche pas parce que tu multiplies par deux la quantité de serveurs dont tu as besoin. Et en plus, du coup, c'est très complexe comme gestion de la puissance de calcul, ça devient complexe. Et du coup, Bitcoin, justement, répond à cette problématique. C'est que tu peux allumer tes machines, les éteindre et à volonté. Tu n'as pas besoin d'attendre que ton bloc soit trouvé. Tu n'as pas besoin de démarrer un certain moment. Tu vois, tu peux start and go à n'importe quel moment. Et du coup, là, en fait, ça a réglé cette problématique. Et du coup, c'est le seul système qui permet réellement de combiner à la fois le computing et la production de chaleur. Ok. Et aujourd'hui, avec Découv'Bitcoin, vous avez décidé de passer à la vitesse supérieure et de proposer ce système à n'importe qui. En tout cas, le radiateur qui, en même temps, mine du Bitcoin et rentabilise son énergie, entre guillemets, perdue. Ouais. Et où ça en est ? Qu'est-ce que vous faites ? C'est quoi le projet ? Alors, en fait, ça a commencé quand je suis revenu sur cette idée-là. Et donc, c'est avec Agilex, un ami à moi, que vous avez peut-être interviewé, que vous intervouerez peut-être plus tard. Qu'on va interviewer, oui. Donc, c'était en gros en 2022. On s'est dit, bon, allez, vas-y, on se lance dans l'expérience. On achète un S9. Et on voit comment on peut faire pour le modifier un petit peu. Ah, il y a un S9 qui est un ASIC. Ouais, l'ASIC, donc du coup, la machine qui permet de faire les calculs pour miner du Bitcoin. Et donc, le S9, rapidement, c'est un peu ce qu'on appelle le AK-47 du mineur. C'est-à-dire que c'est un peu l'un des tout premiers ASICs vraiment populaires qui a été largement déployé dans le monde. Donc, il y a beaucoup d'unités. Et comme, du coup, maintenant, il y a des nouvelles machines plus compétitives, les mineurs industriels sont un peu en train de se débarrasser de ces vieilles machines. Donc, on peut les trouver plus facilement et beaucoup moins chères qu'il y a quelques années. Et donc, c'est un bon moyen de commencer ce projet. Donc, on a acheté DS9 en fin 2022. On a expérimenté ça. Et puis, avant, on s'est dit, en fait, il y avait quand même pas mal de contenu sur le sujet en anglais, etc. Mais en France, il n'y avait vraiment pas de contenu. Et surtout, les gens sont très sceptiques à l'idée de se dire qu'un composant électronique, pratiquement 100% de l'énergie électrique qu'on met dans son composant électronique est dissipé en chaleur. La plupart des gens pensent qu'en fait, l'énergie, à un moment donné, elle est consommée pour produire de l'information. En fait, ce n'est pas le cas. Ces composants ont besoin qu'il y ait de l'énergie qu'ils le traversent pour produire du calcul. Pour changer l'état. Exactement. Mais à la fin, cette énergie, elle est transformée en une autre forme d'énergie qui est du coup, la chaleur. Et donc, les smartphones, les ordinateurs, etc., ça fonctionne exactement de cette manière-là. Et même la lumière qui sort de l'écran finit par se transformer en chaleur à un moment donné quand elle va toucher un support. C'est très faible parce que du coup, c'est des très faibles consommations donc on s'en rend à peine compte. Mais on voit bien que quand on fait un jeu sur un téléphone ou quand on regarde des vidéos pendant longtemps, il chauffe plus que si on fait une activité moindre. Et donc, il consomme plus de batterie. Donc du coup, on s'est lancé dans cette expérience et ça a super bien marché. Alors du coup, à l'époque, au niveau des plumes de minage, on pourra en revenir un petit peu plus tard sur le sujet, mais c'était un peu moins simple qu'aujourd'hui. Et là, du coup, on s'est dit quand il y a très peu de contenu en anglais, on s'est dit vas-y, on fait un guide complet, un tuto pour expliquer comment on fait pour sourcer un S9, acheter un S9, vérifier qu'il fonctionne, comment on fait pour faire les modifications à la fois matérielles, hardware. Il y a des modifications à faire ? Oui, parce qu'en gros, le problème principal avec la mineur, si on le branche pour la première fois, il est évident, c'est que ça fait juste un bruit insupportable. C'est genre 10 fois pire qu'un aspirateur. Ah oui, à ce moment-là ? Oui, c'est vraiment pensé pour être mis dans un container industriel où il n'y a que des techniciens qui vont avec des casques et le but, c'est de dissiper la chaleur le plus vite possible. Et donc même s'il fait 30 degrés dans la pièce, il est censé pouvoir fonctionner. Le son, c'est tout sauf un problème dans leur cas et ils veulent juste dissiper la chaleur. Exactement. Et chez toi, ça devient un problème. Ça devient un très gros problème. Donc, rapidement, pour parler de petits chiffres en 3 ans, en technique, en gros, un S9, ça représente à peu près 1600 watts de chaleur, enfin de puissance électrique, de chaleur aussi. Et donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on modifie déjà le logiciel parce que le logiciel de base qui vient avec la marque Antminer, enfin, pas la marque Antminer, pardon, la marque Bitmain qui fabrique les Antminers. Le logiciel de base ne permet pas de modifier la puissance. C'est-à-dire qu'on le met à 100% et on y va. Donc là, on change le logiciel. Il y en a plusieurs, mais en l'occurrence, sur la S9, ce qui est le plus, la réponse évidente, c'est Brain's OS qui est une entreprise en chaleur public si je ne dis pas de bt. En gros, du coup, on peut baisser les performances jusqu'à 380 watts. Donc en fait, on peut moduler la puissance du mineur entre 380 watts et à peu près 1600 watts. Et donc, après, on va changer un peu le matériel. Donc on va enlever les parties qui font vraiment du bruit, c'est les ventilateurs. Et là, on va pouvoir mettre des ventilateurs beaucoup plus silencieux et plus performants. Mais ils vont, quand je dis plus performants, plus efficients, pardon. Ils sont moins performants dans le sens où ils vont être capables de dissiper moins de chaleur. C'est le modèle qu'il faut dans ce cas d'utilisation qui est chauffé à la maison sans faire trop de bruit. Donc on a sélectionné un modèle de ventilateur qui, dont le bruit maximum est suffisamment supportable mais permet quand même des performances intéressantes. Donc du coup, grosso modo, la puissance max qu'on peut retirer d'un S9 avec ce type de modification, c'est à peu près 1200 watts dans le cas où il fait à peu près 18 degrés dans la pièce. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la température va monter dans la pièce, en fait, les performances de la machine vont devoir être diminuées. Donc il y a un thermomètre intégré qui va au fur et à mesure baisser l'intensité jusqu'à peut-être s'éteindre si c'est trop chaud. C'est ça, exactement. Et c'est justement aussi pour ça qu'on modifie le logiciel parce que il y a une fonctionnalité justement dans BrainsOS qui est très intéressante qui permet que quand la température des puces parce que la machine à l'intérieur, il y a justement un système pour mesurer la température des puces pour être sûr qu'il n'y ait pas de chaleur trop importante et que du coup ça endommage la machine. Donc quand cette température est trop élevée, ça va automatiquement diminuer les performances de la machine. Et donc en fait, ça fait une sorte de régulation. Alors, c'est pas du tout pensé pour ça. Du coup, on triche un petit peu avec... C'est un peu du Frankenstein qu'on fait là du coup. Mais ça fonctionne. Donc il faut expliquer rapidement comment ça marche. Admettons, on a une pièce, c'est 18 degrés, on met la machine en route, on est capable d'aller jusqu'à à peu près 1200 watts. La température augmente dans la pièce, donc la température des puces augmente. Et là du coup, en fait, la poussance va automatiquement diminuer et on peut paramétrer ce qu'on veut, mais par exemple, ça va passer de 1200 à 1100 et puis ainsi de suite. Et puis en fait, après ça va pouvoir se stabiliser à une température et grosso modo, on peut monter jusqu'à 22 degrés dans une pièce. Ce qui est du coup très bien dans un cas d'usage pour chauffer un salon, une chambre, quoi d'accord. Et il n'y a aucun risque de foutre le feu à sa maison ? Du moment, on ne touche pas à la partie alimentation. Ok. Non. Ok. En fait, quand on fait les modifications sur le S9 au niveau des puces, là, il n'y a vraiment aucun risque. Oui. Là où il pourrait éventuellement y avoir des risques, c'est s'il y a des mauvaises utilisations dans le sens où les bouches d'aération de l'alimentation sont bouchées, enfin, elles ne peuvent plus s'éventiler correctement. Mais encore même là, je ne suis pas certain que ce soit vraiment possible parce que c'est des machines industrielles très bien pensées et il y a beaucoup de sécurité intégrée. Ce qui fait que dès qu'il y a des températures trop élevées qui sont bien en dessous des températures à laquelle les composants pourraient prendre feu, tout s'arrête. Tout s'arrête, exactement. Donc, il y a beaucoup de cas où des personnes ont mal utilisé les machines et là, du coup, les câbles qui sont entre l'alimentation et la machine ont fondu parce qu'en fait, le métal à l'intérieur chauffe tellement que le plastique autour fond mais il ne prend pas feu pour autant. C'est vraiment très bien de protéger. C'est une technologie qui est quand même assez éprouvée parce que ce n'est pas juste pour Bitcoin, c'était aussi pour toute l'industrie. Et là, comme ça, j'y pense, mais parce que quand c'est de l'immobilier pour un particulier, ça fait sens de vouloir vraiment baisser le son parce que le volume n'est pas assez grand et puis il n'y a nulle part où je peux vraiment cacher ce matériel-là parce que ça va être juste peut-être caché dans un meuble ou je ne sais quoi. Mais si c'est une entreprise ou un gros bâtiment, là, tu peux vraiment avoir une chaufferie en fait. Tu pourrais balancer beaucoup de watts et alimenter tout ton bâtiment en chaleur. Oui. C'est quelque chose que tu souhaites ? Alors, en Europe, pas trop. Il y a des choses qui commencent. D'ailleurs, justement, à l'Abiton Atlantis, il y a plus une heure, il y avait un gros panel sur le sujet du mining et la réutilisation de la chaleur de manière générale mais aussi d'autres choses comme par exemple le fait de faire désaliner de l'eau de mer avec justement des nouvelles cartes qui ont été créées plus ou moins spécifiquement pour ça. C'est assez nouveau justement, ils venaient d'en parler, c'est plutôt du prototype. C'est quoi le lien entre la désalinisation et le fait de faire tourner des... En gros, tu fais chauffer de l'eau, ça s'évapore et en fait, du coup, tu enlèves tous les minéraux de ton eau, tu te retrouves avec plus ou moins de l'eau distillée. Un peu ce qui se passe sur des marées salantes où en fait, tu ne te sers pas de l'eau mais tu te sers du sel qui reste. Exactement. Là, tu réutilises l'eau et ils disaient que justement, ils peuvent réutiliser les minéraux. Par exemple, que ce soit du lithium ou du potassium ou du sel, des choses comme ça. Il y a la possibilité de récupérer l'eau, d'avoir du coup de l'eau potable dans les zones qui en ont besoin et également aussi de récupérer les minéraux qui sont rejetés derrière. On vient de se faire, tout se transforme. Exactement. Ok, c'est stylé. Et donc, votre projet, ça s'appelle Atakai ? Tout à fait. Ça m'a changé de nom ? En fait, quand on a eu l'idée du projet, on s'est dit que ça serait bien de lui donner un nom mais personnellement, je ne voulais pas un nom style Hitbeats ou des trucs trop dirigés vers le concept technologique et numérique, etc. Et du coup, pour le clin d'œil au pseudonyme Satoshi Nakamoto, j'ai trouvé le nom Atakai qui veut dire la température idéale en japonais. Ok, je ne l'avais pas celle-là. Sympa. Et aujourd'hui, vous faites des ventes. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a un business model ? Est-ce que c'est juste on donne sans espérer reprendre quelque chose en retour ? C'est la grande question qu'on s'est posée avec HV parce qu'au début, on se disait ok, on va écrire le guide mais où est-ce qu'on le publie ? Où est-ce qu'on le publie ? Le but, c'est qu'il y ait de la visibilité. On n'avait pas forcément vocation à se dire on crée notre propre site web et on fait toute la partie visuelle, communication, marketing. On n'était pas forcément là-dedans. Et puis, c'était le moment où on commençait à pas mal discuter avec Roxy qui a monté des coups Bitcoin. Et puis, en discutant avec lui, tous les aspects que je viens d'évoquer mais il y avait aussi un aspect éducationnel qui pouvait être intéressant. C'est-à-dire que quand on cherche à se renseigner sur Bitcoin, quand on en cherche à en apprendre plus et surtout sur la partie mining parce que ce n'est pas le sujet le plus évident quand on s'intéresse à Bitcoin. Je pense qu'il y a beaucoup de Bitcoiners qui ne comprennent pas forcément comment techniquement ça marche tout ça, quelles sont les contraintes, l'aspect énergétique, etc. Et du coup, on s'est dit mais en fait, c'est un des seuls moyens d'avoir quelque chose de physique et concret avec une application concrète dans la vie réelle qui permet de voir vraiment Bitcoin, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne. Et en plus, vendre un produit modifié, un produit industriel modifié par nos soins et des gens, il y a un certain risque de responsabilité. Et du coup, c'était beaucoup plus simple de dire en fait, on vous aide à sourcer un mineur et nous, on vous vend un pack DIY et vous allez pouvoir suivre un guide pour faire toutes les modifications vous-même. Et du coup, il y a toute cette logique éducative qui rentre en compte et qui est totalement alignée avec Découv'Bitcoin. Donc du coup, on a monté un peu ce projet ensemble. Donc Découv'Bitcoin nous a aidé sur la partie communication, le fait de donner de la visibilité au projet. On a essayé de sourcer nous-mêmes des S9 pour pouvoir les vendre tel quel quoi. Donc on avait sourcé des S9 en Chine et ça a été toute une histoire parce que du coup, ça coûte quand même très cher d'avoir un conteneur et on trouve sur des petits volumes. Donc on a trouvé quelqu'un qui s'appelle Pricone. Parce que tu ne peux que acheter par conteneur ? C'est ça ? Si je vais venir de Chine, effectivement, tu vas pas en... Enfin, si t'es en commande 50, ça commence à faire une grosse palette. Donc oui, c'est conteneur bateau. Ok. Ça veut dire aussi des longs trajets, il faut prévoir déjà des précommandes, ce genre de choses. C'est ça. Après, normalement, on devait attendre tout juste deux mois, peut-être un peu moins, je crois. Mais en fait, on a eu la chance dans un premier temps de pouvoir partager de l'espace dans un conteneur. Donc on n'a pas eu besoin de vraiment payer pour. C'est des Bitcoiners qu'on a monté qui nous ont proposé de partager avec eux. Il y avait l'habitude justement d'avoir du matériel qui n'est de Chine pour leur entreprise, etc. Mais malheureusement, il y avait des batteries avec nous dans le conteneur. Et du coup, ça a énormément retardé la livraison. Donc on a pris beaucoup de retard. Au final, la qualité des mineurs qu'on a reçus n'était pas aussi bien que ce qu'on pouvait espérer. C'était suffisant. Mais du coup, ça ne nous a pas donné envie de renouveler l'expérience. Et du coup, finalement, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire un partenariat d'affiliation avec une entreprise qui s'appelle 21Energy qui sont spécialisés dans le fait d'acheter des mineurs reconditionnés et les revendre en Europe. Ils achètent des mineurs reconditionnés ? Oui. Eux, ils font juste le passe-plat en fait ? Oui, c'est ça. Ok, c'est une place de marché quasiment... Je ne suis pas certain qu'ils achètent soit reconditionnés soit qu'ils les achètent et eux, ils font le reconditionnement. Je ne suis pas certain sur quelle part s'ils prennent en charge. Mais du coup, aujourd'hui, le S9 revient à peu près à 150€ et le kit complet qui permet de faire les modifications. Donc, ça comprend trois ventilateurs pour les deux ventilateurs principaux plus celui pour l'alimentation. Un bridge Wi-Fi donc en gros, ça permet de récupérer le Wi-Fi de la maison puis de le retransmettre en Ethernet parce qu'en fait, la machine de base, elle ne se connecte pas en Wi-Fi. C'est-à-dire qu'il faut un câble, tu passes de la box. Donc ça, ce n'est pas pratique. Des pièces 3D que Silex Experience a imprimées pour nous donc qui permettent d'adapter les ventilateurs parce qu'en fait, ils n'ont pas la même taille que les ventilateurs d'origine et d'autres petits éléments. Et donc, tout ça, en fait, coûte à peu près 150€ si on fait toutes les commandes par soi-même à droite, à gauche par Amazon et du coup, on le vend à peu près ce qu'il y a. Donc, en fait, les gens ne payent pas la livraison et ils ont tout en un seul pack plus le code d'affiliation pour acheter un S9 chez VentilEnergène. Donc, en fait, tout revient à peu près à 300€. Ok. Et c'est quoi les prix aujourd'hui d'un radiateur pour quelqu'un ? Est-ce que vous faites un peu des comparatifs ? Vous essayez de faire prendre conscience aux gens qu'il y a un intérêt économique aussi à passer à ce type de chauffage ? Ça, c'est un peu la grande critique justement sur le projet qui dit que déjà, un, ce n'est pas rentable de mener en France. Alors déjà, ce premier point, ce que je réponds, c'est qu'en fait, c'est le fait de réduire la chaleur, c'est le minage le plus compétitif que tu peux avoir. Parce que globalement, si tu mines pour te chauffer, tu mines gratuitement parce que tu serais chauffé de toute façon. Donc, ton minage est gratuit. Avec un S9, ta rentabilité est très faible. Par contre, étant donné que tu n'as pas de contraintes, tu n'es pas obligé de revendre le Bitcoin que tu viens d'obtenir, tu peux du coup le conserver sur le long terme. Donc, les Bitcoins que j'ai obtenus l'hiver dernier, donc entre 2022 et 2023, grâce au S9 que j'ai utilisé, à la fin de cet hiver-là, ça représentait à peu près 30% de ma facture d'électricité, ce qui est déjà intéressant. Et là, au début de l'hiver, du coup, le prix de Bitcoin avait changé. Donc, c'était plus 30%, mais à peu près 60%. Et en fait, maintenant que le prix de Bitcoin a doublé entre maintenant et le début de l'hiver, les Bitcoins que j'ai obtenus l'année dernière, en fait, je suis à 120% de ma facture d'électricité sur le chauffage que j'ai utilisé l'année dernière. Et je ne les ai toujours pas vendus. Tu es payé à avoir un Sona chez toi. Donc, après, on pourrait me dire oui, effectivement, mais si tu avais acheté les Bitcoins plutôt que de te chauffer, tu n'aurais été plus rentable. Et c'est là que du coup, il y a pour moi le deuxième argument qui est que j'ai appris tellement en faisant tout ce projet manuel, DIY, en rédigeant les articles, en discutant avec les personnes sur le sujet. Moi, j'ai appris tellement qu'en fait, ça vaut largement l'argent que je n'ai pas récupéré sur les 300 euros qui m'ont permis de développer ce projet. Et je pense que c'est la même chose pour les personnes qui ont participé au projet. Je pense qu'ils diront la même chose aujourd'hui. C'est qu'ils ont appris tellement sur les comptes de minage, sur comment fonctionne le minage, comment fonctionne la Nasix, quelles sont les contraintes, les rapports avec l'énergie et Bitcoin. Je pense que ce que tu as appris vaut largement la somme d'argent que tu as dépensé en plus. Et pour répondre à ta question, oui, effectivement, un radiateur de 2 kilowatts à casino, un ventilo-convecteur à la con, ça vaut à peu près 30 euros. Mais, ce n'est pas vraiment les mêmes fonctionnements. Chaque système de radiateur a des fonctionnements bien précis comme par exemple ceux-là. Leur problème, c'est qu'ils ne peuvent pas chauffer à 400 watts, 500 watts, 500 watts. C'est 1000 watts ou 2000 watts. En général, ils ont deux puissances différentes et c'est soit 1000, soit 2000. Ce qu'ils font pour garder une température à peu près stable, c'est qu'ils envoient des gros coups et ils s'arrêtent. Exactement. Ils vont être allumés pendant tant de temps et puis après, ils éteignent pendant tant de temps, etc. En fait, ça génère de l'inconfort au niveau de la température parce que ça fait que ta température fluctue beaucoup. alors que là, avec un mineur, tu peux avoir une puissance constante avec un flux d'air constant et en fait, le flux d'air est tellement important que l'air dans ta pièce est très vite renouvelé. Toute la quantité dans ta pièce passe dans la machine ce qui fait que la température dans la pièce est très homogène rapidement. Par contre, il n'y a pas d'inertie. C'est-à-dire que l'avantage par exemple d'un radiateur à inertie, je pense que tout le monde a un peu fait ça en tête, il n'optimise pas vraiment la consommation d'énergie. Ce qui l'optimise, c'est surtout le fait que tu vas pouvoir faire chauffer ton radiateur au moment où l'énergie est la moins chère, généralement pendant les heures creuses, donc du coup, ça coûte moins cher à ce moment-là. Accumuler l'énergie dans une partie en inertie, des bains d'huile, de l'eau, des pièces en métal, etc. Et du coup, restituer cette énergie au moment où l'énergie est la plus chère et à moindre coût. Un mineur, lui, il n'est pas capable de faire ça parce qu'il ne chauffe pas suffisamment fort. Les températures même un petit peu moins au niveau de la température de l'air. Mais par contre, si on laisse tourner en permanence et de manière stable, c'est très bien. OK. Et il y a un autre point peut-être que tu n'as pas mentionné par rapport aux avantages de faire cette activité. C'est aussi le fait que tu obtiens des bitcoins qui sont non-kawaisi. Oui. C'est que tu les reçois, il n'y a jamais eu de transaction avant. Et comment d'ailleurs tu les reçois en fait ? Comment ça fonctionne ça ? C'est toujours la question justement des poupes de mining parce que j'avais commencé à dire cela, j'ai dit qu'on y reviendrait. Donc si je reviens, parce que ça a beaucoup changé justement en un an. Si je reviens il y a un an, rapidement, normalement, quand on mine, admettons qu'on mine tout seul, on dépense de l'argent, d'énergie, etc. Juste est-ce qu'on trouve un bloc et là, on est rémunéré et voilà. Et du coup, jusque-là, globalement, les pôles de mining fonctionnaient à peu près sur ce même principe en disant on se mutualise, on mine tous ensemble et au moment où la pôle de minage trouve un bloc, là, tout le monde est rémunéré en fonction de sa participation à cet instant précieux. Donc c'est-à-dire que si par exemple que je décide de me chauffer, donc j'allume le radiateur le matin, je chauffe pendant 4 heures et là, pendant ces 4 heures-là, la pôle de minage ne trouve aucun bloc et là, je m'en vais, je coupe le chauffage et juste après, la pôle de minage trouve un bloc. Dans ce fonctionnement-là, je n'ai rien gagné. J'ai miné pendant 4 heures et je n'ai rien gagné. Donc du coup, ce n'est pas intéressant comme fonctionnement. Et donc c'est pour ça que du coup, sur le projet Atakai, l'idée, c'était de dire aux gens ne partez pas sur une pôle de minage classique qui sont plutôt sur ce genre de principe, mais plutôt sur quelque chose qui s'appelle NiceHash qui du coup, n'est pas réellement une pôle de minage. Du coup, c'est un peu le, on va dire, la bête noire, enfin le point noir du projet. Ce que NiceHash, c'est en gros, c'est un marché du hash. En gros, on vend sa puissance de calcul et la personne qui l'achète va pouvoir l'utiliser pour ce qu'il veut. Donc en fait, globalement, avec NiceHash, on ne mine pas sur Bitcoin, on mine sur Bitcoin Cash, sur Bitcoin Statoshi Vision, etc. Par contre, on short ces trucs-là parce qu'on retire en Bitcoin. Pour acheter des Bitcoins. Et l'autre avantage, c'est comme on mine des quantités très faibles, genre à la fin de l'hiver, tu te retrouves avec une centaine d'euros, ça dépend de comment tu t'es chauffé, mais voilà, admettons une centaine d'euros, la plupart des poules de minage, tu ne pourras pas retirer parce que c'est des montants qui sont trop faibles. Et NiceHash te permet de les retirer en Lightning. Donc du coup, le montant commence à 1000 sats. À partir de 1000 sats, tu peux retirer. Donc ces deux points-là font qu'on a choisi NiceHash. Mais déjà, à ce moment-là, je savais que c'était en train d'évoluer et que très rapidement, il y allait avoir des nouvelles poules qui allaient avoir des fonctionnements différents et qui allaient intégrer les solo miners, les petits miners, les plein miners. Et donc c'était passé cette année. Donc BrainsOS a aussi une poule de minage. Donc les deux vont ensemble. Ça permet justement d'avoir moins de frais quand on combine les deux. Ils sont passés sur le même système de rémunération que NiceHash. Mais du coup, Bitcoin only quoi. Avec à peu près, eux, ils ont 6%, je crois, de la puissance de 5 à 6% de la puissance totale sur le hashrate de Bitcoin. Ce qui est pas mal. Ouais. Et donc ça, c'était là, début d'année ou fin d'année. Je ne sais plus, entre novembre et aujourd'hui, je ne sais plus quand c'était exactement. Et là, il y a deux jours, ils viennent de mettre le fait de pouvoir retirer les fonds en Lightning. Donc ça y est, là, du coup, maintenant, BrainsPool fait exactement les mêmes fonctionnalités qu'on recherchait sur NiceHash, mais du coup, on est 100% Bitcoin. OK. Et ça marche comment ? C'est toutes les 24 heures ? C'est toutes les heures ? C'est à partir d'un certain montant accumulé, j'imagine ? Ou comment ça fonctionne ? Alors, sur Brains, chacun un peu sa sauce. Sur Brains, ça marche que toutes les X minutes, et regarde la moyenne du hashrate que tu as, et tu reçois des Satoshi en fonction qui restent bloqués jusqu'à la fin de la journée qui, en France, ça correspond à 1h du matin. Et à 1h du matin, en fait, tous les Bitcoins que tu as accumulés dans la journée vont dans ton portefeuille et tu peux retirer à partir de 100 Satoshi. OK. En tout cas, les fonctionnalités sont comme ça aujourd'hui, qui sont en bêta test sur Lightning. S'ils viennent de le sortir, donc là, il n'y a que les bêta testeurs qui ont pu le prendre. Donc là, je n'ai plus participé à ce projet parce que justement, ils cherchaient des petits mineurs. Donc tous ceux qui ont postulé à devenir bêta testeurs sur le projet en retrait en Lightning mais qui avaient plus de temps, plus de X TeraH, ils ne les prenaient pas. Ils n'ont fait que les petits pour justement le fait de pallier à la problématique de liquidité que tu peux avoir sur Lightning. OK. Il n'y a pas d'APY où tu laisses tes Bitcoins chez eux et tu as un rendement ? Non, pas du tout. Non, il n'y a pas de... Chez Wenz, il n'y a pas de Bitcoin, il n'y a pas de bullshits. Il n'y a pas de cloud mining ? Non, il n'y a pas ça. OK. Mais après, vu qu'on est toujours sur les cools de minage, il y a aussi Ocean Mining qui font quelque chose qui est vraiment très différent et qui est vraiment top. Ils n'ont pas encore les retraits en Lightning et ça, c'est le problème par rapport au projet à Takaï ou tous ceux qui souhaitent se chauffer ou tous les petits mineurs. Mais ça, c'est censé arriver au courant de l'année. Je crois qu'ils ont annoncé qu'ici octobre, novembre, ça devrait être fait normalement. Mais par contre, ils ont un autre système qui est que... Ah oui, parce que c'est le point aussi auquel je voulais venir en parlant de NiceHash et de la manière dont Brain Spool rémunère, c'est que comme ils rémunèrent au fil de l'eau, ils ne rémunèrent pas avec les bitcoins qui sont fraîchement minés. Donc potentiellement, ça peut être des bitcoins qui viennent d'ailleurs. Et en plus, tu retires en Lightning. Donc de toute façon, il n'y a pas vraiment cette notion de Coinbase ou quoi que ce soit. Qui Coinbase, c'est en fait la création, la bloc subsédie qui a été... Exactement. Je ne vais pas bien comprendre mais sur chaque bloc, il va y avoir un montant de bitcoins qui est créé et d'habitude, c'est ce qui va rémunérer les mineurs. Et là, comme en fait, il y a toute une gestion de leurs ressources, ce n'est pas forcément les bitcoins qui viennent d'être minés. Exactement. Mais c'est peut-être juste leur trésorerie qui vont aller redonner aux gens. C'est ça. Et en fait, c'est peut-être des bitcoins qu'ils ont achetés sur le marché noir. Enfin bon, je ne pense pas que ce soit le cas mais techniquement, ça pourrait être le cas. Ok. Et donc, Ocean Mining a choisi une solution complètement différente. Ils appellent ça Tides. Alors, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire. Ocean Mining, c'est le projet qui a été lancé un peu par Jack Maler. Non, Jack Dorsey. En tout cas, cette nuit qu'on voyait derrière, on a beaucoup entendu parler. qui est la tête pensante technique d'Ocean Mining. Luke Dasher qui est un développeur Bitcoin Core, c'est ça ? Alors justement, pas de Bitcoin Core. Plutôt Lightning. Non. Alors en fait, c'est juste rapidement sur le sujet parce que c'est assez intéressant je trouve. C'est que si on regarde, on peut le trouver facilement sur Internet, il y a cet arbre de Bitcoin avec toutes ces soft forks, toutes les forks qui existent. Donc, Bitcoin Cash, etc. Donc, il y en a vraiment beaucoup quand on regarde vraiment le truc complet. Mais en fait, aujourd'hui, il y a quatre versions de Bitcoin différence qui tournent en parallèle sur la même time chain, sur la même blockchain. Donc, il y a Bitcoin Core et en fait, en réalité, Bitcoin Core, ce n'est pas Bitcoin. Bitcoin Core, c'est une version du logiciel Bitcoin Core qui est maintenue par certains développeurs. Et Luke Dasher, lui, il a créé Bitcoin Knot. Et du coup, alors là, c'est peut-être un petit peu gros piqué, mais on va essayer d'expliquer simplement. Juste peut-être t'expliquer comment c'est possible qu'il y ait différentes versions qui soient compatibles et qui utilisent la même source de vérité qu'est la blockchain. Comment ça fonctionne ? Alors justement, c'est... A time chain. Ouais. Je préfère le mot time chain pour le coup. Ouais, vous aussi. En gros, c'est tout le principe du consensus. Luke Dasher, quand il a lancé Ocean Mining, il a été vraiment attaqué par une partie de la communauté parce qu'il disait qu'il fait de la censure. C'est en réalité, si on regarde les blocs d'Ocean Mining, il filtre les transactions Ordinals et certaines transactions comme par exemple les transactions aussi de Samurai Wallet, mais ce n'est pas targeté sur Ordinals ou Samurai Wallet, c'est juste qu'en fait, ils veulent filtrer. Là, je manque un petit peu de mot technique mais grosso modo, il y a une partie dans les transactions qui peut monter aujourd'hui jusqu'à 80 bytes et en fait, à la base, c'était 40 bytes. Et en fait, Luke Dasher considère que passer au-delà de ces 40 bytes, c'est en gros, c'est une attaque sur Bitcoin. Que ça pollue et que ça prend trop de place en fait. Il considère même que c'est une attaque. Lui, il est vraiment assez virulent sur le sujet, c'est même pas c'est inutile, ça pollue, c'est une attaque et il faut le virer. Et donc, il considère que les gens qui développent Bitcoin Core et qui ont introduit cette possibilité de monter jusqu'à 80 bytes sont des gens qui cherchent à nuire en fait au réseau. Ça, c'est son point. Mais il n'a pas souhaité non plus créer une version de Bitcoin qui s'appelle du coup Bitcoin Knot qui crée du coup un hard fork. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est que quand il mine avec Bitcoin Knot, sa node va filtrer les transactions qui justement font plus de 80 bytes donc il ne va pas les intégrer dans son bloc template donc on ne va pas miner sur un bloc qui va intégrer ses transactions. Par contre, quand il y a un bloc d'un autre mineur qui arrive et qui lui intègre ses transactions, il va quand même l'accepter. Ce qui fait que du coup, il va y avoir des blocs sans ces transactions-là en créances ordinaires etc. Et puis, des blocs avec et il les accepte quand même pour justement ne pas créer un hard fork. Donc en fait, tout ça, ça arrive à rester compatible parce que lui, en fait, s'il va juste mettre en place des règles qui sont plus restrictives, il va juste lui vouloir créer des blocs plus clean entre guillemets que tout le monde va accepter de toute façon et que lui, il aussi va accepter les leurs mais c'est ça, il mine des blocs à sa manière. C'est ça. C'est pour ça que j'ai trouvé que tout le ouin ouin sur Twitter à propos de Luc Dasher qui fait de la censure sur Bitcoin. C'est son problème en fait. En fait, ce n'est pas de la censure, c'est du filtrage et il respecte totalement le principe de Bitcoin et en fait, je pense que c'est justement, c'est très sain que du coup, en fait, chacun puisse s'exprimer sur qu'est-ce que devrait être un bloc template parce qu'en fait, Bitcoin, c'est ça aussi par rapport à la proof of work, c'est une manière de voter pour qu'est-ce que Bitcoin devrait être et en fait, il fait exactement ça. Donc, on a le droit de ne pas être d'accord. Par contre, dire qu'il fait de la censure, non, il n'est pas capable de censurer des transactions ordinales parce qu'elles finiront par passer à un moment donné via une autre poule. S'il avait plus de 51% et qu'il contrôlait le réseau et qu'il empêchait les trucs ordinales, là, il ferait de la censure. Aujourd'hui, il fait du filtrage et à mon sens, c'est bien différent. Ok. Et après, il a mis un petit peu dans son vin très rapidement dans les mois, dans les semaines qui ont passé le lancement de la poule parce qu'il permet aux personnes qui minent sur Ocean Pool de choisir parmi trois blocs templates différents. Ok. Et en fait, il suffit juste de changer l'adresse à laquelle on mine et du coup, on mine sur un bloc différent. il y en a un, c'est le bloc template parfait pour l'une d'achat sans toutes ses transactions. Il y a un autre bloc template où ce n'est pas Bitcoin Knot, mais c'est Bitcoin Core avec une fonctionnalité de filtre pour enlever une partie de ses transactions, particulièrement l'erre-zen-halls. Et un troisième bloc template où là, c'est Bitcoin Core sans filtre. Ok. Et chacun peut choisir. Pour le moment, il y a 0% de frais sur les deux premiers et 2% de frais sur le classic. Mais en même temps, quand il y a le pump ordinals, il y a plus de frais, donc plus de rémunération sur le bloc Bitcoin Core. Ok. Parce que ça, c'est vraiment un truc qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en mettant en place ces règles de filtrage, il met de côté un nombre de transactions qui rémunèrent beaucoup. Et donc, c'est un choix vraiment politique. En fait, tu te dis, je veux aller dans cette direction, même si, en fait, économiquement parlant, ce n'est pas rentable de faire son activité. C'est moins rentable en tout cas. C'est difficile à dire parce qu'en fait, lui, il dit que ce n'est pas le cas. Ok. Alors, je pense qu'il triche un petit peu, mais en fait, je pense que son point, c'est de dire qu'en fait, il y a des périodes dans l'année qui sont assez courtes. Il y a un gros pump de ordinals. Donc là, effectivement, tu as des frais bien supérieurs. tu as une reward pour les mineurs qui est bien supérieure. Mais en fait, ces périodes sont assez courtes finalement. Oui. Il n'y a pas eu pendant un an. Il n'y a pas eu de ordinals. C'est de pump ordinals. C'est pendant un an. Il y a eu un petit peu au lancement. Il y en a eu un petit peu là en fin d'année. Mais sur la durée totale de l'année, ça ne représente pas tant que ça finalement. Je pense que son argument, à mon avis, il est là. Ok. Après, tu peux aussi donner le contre-argument de pourquoi alors se faire chier à vouloir filtrer si c'est si marginal que ça ? Parce qu'il considère que c'est une attaque et qu'il faut faire en sorte de désencourager ce type d'activité et que ça ne se... que ça ne se propage pas en fait d'autres manières. Ok. Ok, intéressant. Et pour revenir à Atakai, aujourd'hui, où ça en est ? Est-ce que les gens qui nous regardent peuvent se fournir vos produits ? Où ça en est ? Donc, comme je disais, le kit DIY avec toutes les pièces qui permettent de faire les modifications est disponible aujourd'hui sur le site sur le shop de Découv'Bitcoin. Ouais. Et on peut acheter un S9 chez 21Energy. Donc, littéralement, avec 300 euros et une semaine, deux semaines d'attente, on reçoit tout. On peut suivre le guide. On a aussi créé un groupe Telegram pour faire un peu de SAV, communauté, pour que les gens puissent échanger sur le sujet. Aujourd'hui, on a à peu près une soixantaine de personnes qui se sont mis dans le projet. Ça fonctionne franchement très bien. Et maintenant, maintenant qu'on a fait le premier hiver, du coup, forcément, ce sera cyclique et ça marchera surtout pendant l'hiver et on essaiera de lancer un peu le truc avant le début de l'hiver. Mais l'idée, c'est de voir maintenant que c'est quoi la suite. Est-ce qu'on investit en plus sur le S9 ? Est-ce que c'est le moment de partir sur le S19 qui, du coup, est grosso modo 4 à 5 fois plus efficient qu'un S9 mais aussi beaucoup plus cher ? D'ailleurs, on commence à arriver sur une période où le prix d'un S19 commence drastiquement à baisser. Il y a aussi des possibilités de dire qu'on va prendre un S19 et qu'on ne va pas le prendre en entier. On va juste prendre une carte parce qu'une carte d'un S19 c'est à peu près 1000 watts et donc on peut très facilement on peut en tout cas prendre seulement une de ces cartes et faire en sorte d'avoir un radiateur de 1000 watts mais avec l'efficience d'un S19 et du coup, au lieu de payer 1200, 1500 pour le S19 on va payer pas 3 fois moins parce qu'il y a quand même l'alimentation, etc. Mais beaucoup moins que si on avait un S19 complet. Donc, il y a ça il y a plein d'autres idées possibles que j'ai en tête et qui sont plus ou moins difficiles à réaliser. Le but, c'est aussi d'essayer de toucher un maximum de monde. Donc, on réfléchit un petit peu à quelle peut être vraiment la suite du projet c'est pas encore bien défini. Moi, j'espère que ça va bien marcher. J'espère aussi. Je pense qu'on a vu beaucoup de sujets aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à mettre un like et puis on a transcrit toutes nos vidéos en podcast. On en reparle encore parce qu'il y a eu beaucoup de demandes et puis si vous n'êtes pas au courant, c'est disponible sur Spotify et les autres plateformes de podcast. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles, c'est important pour le référencement et c'était un plaisir de t'avoir. J'espère qu'on te reverra. Bonne continuation. Merci. Continue de travailler avec nous aussi. C'est un plaisir de t'avoir. A la prochaine. A la prochaine. Ciao.